Après un an de travaux, la jeune équipe du Sikiranch, emmenée par Christophe Keller, voie grand. De nouvelles places de jeu, un réaménagement de l'espace, de nouveaux animaux et une démonstration de rapaces font partie des nouveautés mises en place par Christophe Keller et ses acolytes. C'est que le jeune directeur du zoo de Crémin est avant tout fauconnier. Christophe Keller pratique l'art de la fauconnerie depuis plusieurs années. Il affecte de partager ses longues heures d'apprentissage avec toutes sortes d'oiseaux. Faucon, aigle, vautour, buse et puis même corbeau et bien d'autres oiseaux vont être travaillés au fil des mois et des saisons également avec plusieurs projets qui seront mis en place. On n'est pas un cirque avec les rapaces, on ne peut pas les faire traverser un cerceau de feu ou même les faire passer sur une barrière ou une autre. Et c'est bien clair que là nous les faisons voler, ils sont en vol libre, ils pourraient très bien s'en aller au moment où ils ont envie. Et là nous devons travailler avec eux, donc c'est justement eux qui décident s'ils ont envie de voler, à quel moment. Et puis donc généralement ça se passe très bien. Quand le Sikirange de Crémin est mis en vente l'année passée, il y voit l'occasion d'exercer sa vocation en professionnel. Outre le travail de patience du fauconnier, Christophe Keller doit depuis lors s'atteler à la gestion du lieu et de ses nombreux animaux. Les attractions pour petits et grands sont une de ses priorités. Le fameux petit train qui emmène joyeusement les visiteurs pour une balade bucolique, les tours en poney pour se prendre pour de véritables cavaliers et bien sûr le vol des rapaces. Mais avant cela, il a fallu œuvrer à la remise en état des installations. C'était plus viable par rapport à tout ce qui était désuet, cassé ou même mal entretenu. On peut le comprendre, à l'âge où avait l'ancien propriétaire qui n'avait plus la raison pour le faire et même l'envie. Donc là c'est sûr que maintenant nous sommes une grande équipe de jeunes dans la plupart. Et puis par rapport à cela, il y a beaucoup d'argent à mettre en place. Et bien sûr, c'est comme tout partout, nous cherchons justement aussi de sponsors, parrainages, partenaires ou bien d'autres soutiens. L'avenir de ce lieu, presque mythique dans la région, dépendra donc de la fréquence des visiteurs et de la générosité des donateurs.